Les accidentés de la route évacuée au CHU d'engrais bénéficieront désormais d'une prise en charge du fonds de garantie automobile. Le bureau de liaison mis en place à cet effet a ouvert ses portes à ce jeudi. Comment ce service va-t-il fonctionner ? Qui en sont les bénéficiaires ? Quelle assistance pour la cible ? Les réponses dans ce reportage de Thieme Dandje et Aruna Zeba. Après l'épreuve de tout accident de la circulation, une autre infortune attend bien souvent des blessés évacués aux urgences. Il s'agit des accidentés dont les véhicules impliqués n'ont pas de police d'assurance et ceux dont les chauffeurs prennent la fuite. A ses cibles, le fonds de garantie automobile continue de voler au secours. Le service de l'Etat vient d'ouvrir un bureau de liaison au CHU de Cocody-en-Grais dans le nord d'Abidjan. Cette réponse au calvaire d'une prise en charge rapide pour des blessés naguères laissés pour compte intervient dans le cadre de la politique de rapprochement du service de l'Etat de ses cibles, dont plus de 3 000 ont été assistés de décembre 2019 à 2020. Il fallait qu'on soit le plus proche possible de notre cible. Dans le cadre de cette collaboration qu'on a avec l'ensemble des CHU, donc on a des conventions de collaboration, nous sommes installés dans les CHU. Et donc, sur la base de cette convention qu'on a, nous avions accès aux dispositifs de déchu. Nos agents font les mentais des personnes qui sont aux urgences et qui sont victimes d'accident de la loi publique. Les agents de la nouvelle agence, dotés d'une salle d'attente et une autre de traitement des dossiers, auront pour mission de s'assurer de la présence d'accidentés et de la route référés aux urgences. De là s'enclenche le processus de prise en charge. Tous les matins, aller aux urgences, interpeller les parents qui sont à côté de leurs parents accidentés, à venir à nos bureaux, venir prendre une fiche de déclaration des sinistres, aller à la police, renseigner et nous ramener. Et nous, sur la base de ces fiches, s'il y a un délit de fiches ou bien de faux d'assurance, nous les prenons en charge systématiquement. Nous payons les médicaments, l'hospitalisation, les radios, tout, 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 à 100%. La prise en charge des accidentés de la circulation fait intervenir trois acteurs. Les véhicules assurés par des opérateurs privés, les véhicules de l'État. La dernière catégorie comprend les véhicules non assurés et les cas de fuite de chauffeurs. Pour une assistance rapide, le fonds de garantie revendique une couverture des trois segments et prévoit un déploiement de ces services aux accidentés de l'intérieur du pays. Dans le cadre de notre activité, et puisque nous sommes installés au CHU, nous sommes en train de monter un projet avec le ministère de l'Économie et des Finances et l'ensemble des compagnons d'assurance, pour que de manière systématique, puisque nous sommes présents et que nous avions un dispositif qui facilite le traitement avec célérité, que toutes les victimes de la nature, qu'elles soient, soient prises en charge. On a 14 bureaux qu'on aura à mettre en œuvre, qu'on aura à construire à partir de 2021, sur la base du même programme que celui qu'on a fait en gré. qui ont été identifiés sur la base d'une étude, une étude qui identifie les zones où il y a beaucoup d'accidents, les zones qu'on appelle les zones accidentogènes, où les taux d'accidents sont très élevés. Notons que l'intervention du fonds, sous tutelle du ministère de l'Économie et des Finances, est subordonnée aux conditions suivantes. Être victime d'un accident corporel, de la voie publique, survenu sur le territoire ivoirien, est justifié que l'accident ouvre droit à réparation à une indemnisation complète à aucun autre titre. Sous-titrage Société Radio-Canada